Le service dermatologie du CHU de Rouen propose des consultations et des expertises à distance avec d'autres centres hospitaliers et EHPAD de la région. Une activité en plein essor grâce à la mise en place d'une coordination médico-soignante. Bonjour Sylvie, tu peux me faire une feuille de soin s'il te plaît pour une téléconsultation ? Je suis le lien entre les établissements, les médecins et les infirmières et les dermatologues qui font de la dermatologie dans le service. Je prends les rendez-vous, j'organise les téléconsultations, je crée un dossier, je recueille les données médicales et j'assure tout ce qui est traçabilité des dossiers dans le système informatique du CHU. Je fais le codage, la facturation et l'archivage des photos dans CDP2. Priscille, pourrais-tu venir ? On va bientôt se connecter avec la fondation Beaufils, donc tout est prêt. Le binôme médico-soignant organise les téléconsultations en coordonnant différents professionnels de santé du réseau Ville-Hôpital grâce à un système de visioconférence. Bon bah c'est bien, là c'est totalement cicatrisé. Vous mettez encore un pansement ou pas du tout ? Non, on ne les a pas encore. Bon bah très bien. Donc là c'est véritablement un bénéfice en termes de transport épargné. Ces patients sont vus à distance et ne se déplacent pas jusqu'ici à l'hôpital par exemple. Et puis en délai de rendez-vous. Donc c'est vraiment des populations fragiles, âgées, dépendantes qui peuvent avoir un accès à des avis d'experts, à des avis spécialisés rapidement et dans de très bonnes conditions puisqu'ils restent sur leur lieu de vie. En 2017, plus de 300 patients ont été examinés en téléconsultation. Une centaine de télé-expertises a également été réalisées à partir de photos. Alors sur la Darmato, on tire un bilan très positif de la téléconsultation, surtout depuis la mise en place de la coordination soignante. On peut dire que c'est quelque chose qui a permis de faire un bon en avance sur cette activité, en multipliant quasiment par trois l'activité de téléconsultation depuis la mise en place d'une coordination soignante. Nous avons effectué plus de 440 actes l'année dernière. Désormais, nous avons un périmètre d'activité sur 29 EHPAD, 2CH plus l'USSS. C'est une activité qui est en constante progression, qui a un réel impact sur le parcours du patient. Les trois quarts des actes concernent les EHPAD, une solution très bien adaptée pour les personnes âgées résidentes en maison de retraite ne pouvant se déplacer. Sous-titrage Société Radio-Canada